Et puis il y a aussi la petite bouche, ça c'est sympa. C'est la maison de bouche. Avec une crème de courge. Peut-être maison. C'est la maison, c'est Cricri à côté. C'est une panier gourmand, c'est top. Voilà, donc tu serres la courge en entrée. Alors, la crème de courge en entrée, ensuite l'ardoise de fromage. Il y en a qui prennent aussi avec le jambon cru, le lard, la viande séchée, ça c'est la royale. Selon les envies, la royale ou la traditionnelle. Avec un petit peu de beurre salé aussi. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il ne faut absolument pas louper ce briselet ? Tout ! Les châtaignes, tu prends où ? Les châtaignes, c'est des châtaignes italiennes. Toujours. Elles ont un goût un peu plus sucré, elles sont douces. Voilà. C'est la châtaignes italiennes. C'est la châtaignes italiennes. Voilà. Bon, il ne faut pas louper pour la patronne aussi. Ah ! Peut-être ! Toujours bonne ? Non, pas toujours. Il ne faut pas trop venir dans la cuisine en général. Qu'est-ce qui t'énerve ? Alors, je m'en vais. Alors, j'aime beaucoup avoir la porte ouverte. Ouais. Parce que d'ici, j'entends tout ce qui se passe au bar. Ah ! Alors, c'est assez sympa. Parce que les gens qui sont au bar, en fait, ne savent pas forcément que je suis là. C'est comme ça, tu ne perds pas la nourriture. Donc, une fois, je sors avec le couteau comme ça, et puis je menace un petit peu. Non, c'est sympa. Tu les remets en place. Mais là, bon, c'est cool pour l'instant parce qu'il y a le comptoir. Donc, on travaille tranquillement. Mais c'est vrai que quand il y a des grosses bourrées, si on vient dans ma cuisine, j'aime pas. Non, on sent pas. Je crie. On revient après. Allo Peace. Au revoir. Au revoir. On y va après la porte comme sa nuit. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.